Histoire de Babar, le petit éléphant de Jean de Brunoff aux éditions Hachette Jeunesse Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. C'est lui qui creuse le sable avec un coquillage. Mais un jour, un vilain chasseur caché derrière un buisson tire sur Babar qui se promenait avec sa maman. Le chasseur a tué la maman. Babar a si peur qu'il se sauve et court et court sans s'arrêter. Babar est sorti de la grande forêt et arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Dans la rue, Babar rencontre deux messieurs. Vraiment, ils sont très bien habillés. Moi aussi, j'aimerais avoir un beau costume. Heureusement, une vieille dame qui aimait beaucoup les petits éléphants comprend qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci, madame ». Et sans perdre une minute, il va dans un grand magasin. Il trouve très amusant de monter et de descendre dans l'ascenseur. Alors, il s'achète une chemise avec colle et cravate, un costume d'une agréable couleur verte, puis un beau chapeau melon, enfin des souliers avec des guêtres. Babar va dîner chez son amie la vieille dame. Elle le trouve très chic, dans son costume neuf. Après le dîner, fatigué, il s'endort vite. Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin avec elle, il fait de la gymnastique, puis il prend son bain. Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Un savant professeur lui donne des leçons. Babar fait attention et répond comme il faut. C'est un élève qui fait des progrès. Le soir, après dîner, il raconte aux amis de la vieille dame sa vie dans la grande forêt. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut plus jouer avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout nus. Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux costumes et les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux. Un oiseau qui volait sur la ville a reconnu Arthur et Céleste. Leurs mamans inquiètes sont venues les chercher. Babar se décide à retourner lui aussi dans la grande forêt. Il embrasse son ami la vieille dame et lui promet de revenir. Jamais il ne l'oubliera. Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leur tronc pour ne pas respirer la poussière. La vieille dame reste seule, triste. Elle pense « Quand reverrai-je mon petit Babar ? » Babar est arrivé dans la grande forêt. Tous les éléphants courent en criant « Les voilà, les voilà, ils sont revenus ! » « Bonjour Babar, bonjour Arthur, bonjour Céleste, quel beau costume, quelle belle auto ! » Alors le vieux Cornelius s'avance vers Babar et lui dit de sa voix tremblante « Hélas, Babar, juste avant ton retour, notre roi a été empoisonné par un mauvais champignon. Il a été si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur ! » Et Cornelius se tourne vers les éléphants. « Mes bons amis, nous cherchons un nouveau roi. Pourquoi ne pas choisir Babar ? » « Il revient de la ville ! Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne ! » Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très bien parlé. Babar, très ému, les remercie et leur apprend que pendant le voyage, Céleste et lui se sont fiancés. « Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar ! » Crieent tous les éléphants sans hésiter. Babar a nommé Cornelius général. Il demande aux oiseaux d'inviter tous les animaux pour son mariage et charge le dromadaire de lui acheter à la ville de beaux habits de noces. Pendant les fêtes du couronnement, tout le monde danse de bon cœur. La fête est finie. Maintenant, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents mais fatigués d'avoir trop dansé. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur réine Céleste, heureux, rêvent à leur réine Céleste, heureux, rêvent à leur réine Céleste.